Et levons nos pensées vers Dieu. Demandons l'autorisation de partager ce moment avec le concours des bons esprits. La parenté corporelle et la parenté spirituelle. Les liens du sang n'établissent pas nécessairement les liens entre les esprits. Le corps procède du corps, mais l'esprit ne procède pas de l'esprit. Parce que l'esprit existait avant la formation du corps. Ce n'est pas le père qui crée l'esprit de son enfant. Il ne fait que lui offrir une enveloppe corporelle. Mais il doit aider à son développement intellectuel et moral pour le faire progresser. Les esprits qui s'incarnent dans une même famille, surtout entre proches parents, sont le plus souvent des esprits sympathiques, unis par des relations antérieures qui se traduisent par leur affection pendant la vie terrestre. Mais il peut arriver aussi que ces esprits soient complètement étrangers les uns aux autres, divisés par des antipathies également antérieures, qui se traduisent de même par leur antagonisme sur la terre pour leur servir d'épreuve. Les véritables liens de famille ne sont donc pas ceux de la consanguinité, mais ceux de la sympathie et de la communion de pensée qui unissent les esprits avant, pendant et après leur incarnation. D'où il suit que deux êtres, issus de pères différents, peuvent être plus frères par l'esprit que s'ils l'étaient par le sang. Ils peuvent s'attirer, se rechercher, se plaire ensemble, tandis que deux frères consanguins peuvent se repousser. Ainsi qu'on le voit tous les jours. Problème moral que le spiritisme seul pouvait résoudre par la pluralité des existences. Il y a donc deux sortes de familles. Les familles par les liens spirituels et les familles par les liens corporels. Les premières, durables, se fortifient par l'épuration et se perpétuent dans le monde des esprits à travers les diverses migrations de l'âme. Les secondes, fragiles comme la matière, s'éteignent avec le temps et souvent se dissolvent moralement dès la vie actuelle. C'est ce qu'a voulu faire comprendre Jésus en disant de ses disciples « Voilà ma mère et mes frères, c'est-à-dire ma famille par les liens de l'esprit car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur et ma mère. » L'hostilité de ses frères est clairement exprimée dans le récit de saint Marc puisque, dit-il, il se proposait de se saisir de lui sous prétexte qu'il avait perdu l'esprit. À l'annonce de leur arrivée, connaissant leurs sentiments à son égard, il était naturel qu'il dit en parlant de ses disciples au point de vue spirituel « Voilà mes véritables frères. » Sa mère se trouvait avec eux. Il généralise l'enseignement, ce qui n'implique nullement qu'il ait prétendu que sa mère, selon le corps, ne lui était rien comme esprit et qu'il n'eut pour elle que de l'indifférence. Sa conduite, en d'autres circonstances, a suffisamment prouvé le contraire. Nous sommes sur Terre à vivre, à cohabiter les uns avec les autres. Nous avons des liens qui nous unissent, des liens d'affection. Parfois, ce sont des liens d'intérêt qui nous unissent. Et il s'agit d'être au clair avec les liens que nous tissons les uns et les autres pour que nous puissions comprendre ce qui est important dans notre vie. Lorsque nous nous référons à la famille, nous devons avoir en vue ces liens indéfectibles créés par l'amour, un amour sincère, donné à l'autre. Car ces liens sont indéfectibles. Qui aime un jour, aime toujours. Il s'agit de comprendre si cet amour est sincère. Ce qui est uni par l'amour ne peut être défait. L'amour divin nous relie à Dieu de façon indélébile, indéfectible, pour toujours. son amour est pour nous sincère et pur. Apprenons à aimer comme il nous aime. Apprenons à comprendre ces lois qui sont inscrites en chacun de nous, dans notre plus fort intérieur, notre conscience. ainsi nous apprendrons à dévoiler peu à peu ces liens qui nous unissent les uns et les autres. les liens de la chair, ces liens de parenté terrestre, ne sont en définitive qu'une pointe visible des nombreux liens qui nous unissent. Aujourd'hui, nous sommes père ou mère, demain, nous serons enfants, nous serons un parent éloigné ou juste un voisin, car il est important de comprendre comment être en lien, de diverses façons. parfois, même, nous accueillons dans notre famille un enfant qui diffère en tout point du reste des membres de la famille, justement pour que nous puissions l'aider à progresser ou pour qu'il puisse aider les autres membres à progresser. Il est important de comprendre cela. Affranchissons-nous de la matière afin de commencer à percevoir ces liens qui nous unissent. Nous sommes en réalité une grande famille de cœurs, une grande famille qui est l'humanité. Nous connaissons une toute petite partie de l'humanité qui se trouve sur Terre et encore pas très bien. Il y a d'autres humains dans d'autres mondes peuplant notre galaxie, notre univers et bien d'autres mondes encore. Certains moins avancés moralement que nous, d'autres bien plus avancés moralement. Nous sommes encore loin d'être parfaits parce que dans notre monde, le mal ne se cache même pas. Alors, comprenons comment nous pouvons nous aider les uns les autres à être meilleurs. ceux qui respectent ces lois de Dieu, les lois divines, ont un avantage parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils s'essayent et s'efforcent de les appliquer et ainsi peuvent s'améliorer sur ce point, sur cet autre point. Celui qui se trouve encore dans l'ignorance sera moins responsable mais devra faire le chemin, devra comprendre, apprendre et intégrer cet apprentissage afin de laisser derrière lui ses vieilles habitudes, ses vieux vêtements qui sont bien usés. Alors, quels sont ces liens qui nous unissent ? Quels sont les liens que nous usons et utilisons au quotidien ? Comment sommes-nous en relation avec nos frères ici-bas ? Comprenons que lorsque nous parlons de nos frères, nous ne parlons que de nous-mêmes. Lorsque nous écoutons nos frères, nous pouvons apprendre qu'ils sont en vérité. soyons attentifs. Qui sont mes frères ? Qui sont ceux qui sont auprès de moi ? Les ai-je déjà croisés dans d'autres vies ? Est-ce la première fois ? Ont-ils le même mode de vie ? Est-ce que ces modes de vie sont très éloignés du mien ? En réalité, nous pouvons le savoir si ces modes de pensée sont proches ou non de nous, car il y a comme une attirance ou une répulsion magnétique. Un effet physique comme si les pensées ne ne se mélangeaient pas. Soyons attentifs et faisons de notre mieux afin de nous améliorer et peut-être être un exemple pour nos frères qui cherchent à comprendre, à s'améliorer. Soyons donc attentifs à ces liens qui nous unissent bien au-delà de la matière. Merci à vous tous qui cherchez à comprendre et à mettre en œuvre, qui cherchez à aimer comme vous le pouvez, comme vous le savez, à faire que ce monde soit un monde heureux, un monde plus heureux. Merci à nos guides, à tous ces esprits familiers qui nous aiment et nous inspirent de bonnes actions. Que la paix soit en chacun de nous. de 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 Sous-titrage ST' 501